... J'étais au chômage, je ne travaillais pas. C'est mon oncle qui m'a amené dans la menuiserie. Aujourd'hui, Dieu merci, je parviens à souvenir aux besoins de la famille. J'ai des apprentis aussi qui parviennent à se prendre en charge. J'ai une femme et des enfants. Je parviens aussi à soutenir certaines charges de mes parents. Je forme beaucoup de jeunes en menuiserie bois. Il y a certains même qui sont chefs d'atelier maintenant. Je m'attends très bien avec les clients. Comme difficulté, je n'ai pas de machine, tout est manuel. Je pratique la menuiserie à ciel ouvert, exposée à des intempéries, au soleil qui dégrade les matériaux. J'étais à l'école, je n'ai pas pu continuer avec les études. Rester sans métier, sans formation, ne m'a pas plu. Je suis venu apprendre la menuiserie chez mon frère pour m'éloigner de certains vices, comme le vol et l'escroquerie. J'ai appris beaucoup de choses dans la menuiserie. Je me suis marié, j'ai des enfants. J'ai appris beaucoup de choses dans la menuiserie en 8 ans. Je me suis marié, j'ai des enfants, grâce à ce métier. Je suis un orphelin de père dès le bas âge. Donc, je me suis bâti pour réussir dans la vie. J'ai fait les fauteuils du type éléphant, du type marocain et même les tasse-à-barres. Il y a des fauteuils de 250 000 francs, 450 000 francs et 325 000 francs. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas de marché. Aussi, l'espace qu'on nous a attribué est trop petit. Autre difficulté pendant l'hivernage, nos articles sont mouillés par la pluie. Toutes choses qui contribuent à dévaloriser les produits finis. C'est la mairie qui nous a attribué cette place. Nous sommes au pied de la colline. Ce qui est marrant, c'est que souvent, les serpents se faufilent entre nous quand on travaille. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous soutenir.